Maître Massonacan, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes avocat et président de SOS Consommateur. Avec vous, on doit donc parler de l'actualité de l'heure qui concerne la baisse de certaines denrées de première nécessité. Le constat, c'est que certains commerçants ont refusé de respecter les nouveaux prix fixés par l'État. Que pensez-vous de cela ? D'abord, s'agissant de la baisse des prix de denrées, il faut préciser que ça ne concerne que deux denrées, au lieu de trois comme les gens le pensent. Il s'agit du riz et de l'huile. Il faut savoir que le sucre, il n'y a pas de baisse sur le sucre. Le sucre était à 600 francs. Il y a eu un conseil des ministres le 2 février. Le 3 février, le lendemain, alors que le président de la République avait fait ses adjoints aux ministres, le ministre du Commerce a pris un arrêté pour augmenter le sucre de 25 francs le kilo en violant toutes les règles de procédure. Et il a pris cet arrêté qui avait comme impact sur les populations environ 7 milliards de francs CFA par an. Ça, le ministre l'avait fait alors que pratiquement il n'y avait plus de ministre, après l'agir du chef de l'État, et dans des conditions qui violaient la procédure pour arriver à cela. C'est des prix qui sont homologués. Donc nous avons dénoncé cela et avions demandé au chef de l'État d'annuler cette augmentation. C'est cette augmentation qui a été annulée. On a ramené le sucre à 600 francs où il était déjà. Donc voilà la réalité. Donc quand on vous parle de baisse sur le prix du sucre, il n'y a pas eu de baisse sur le prix du sucre. Alors, ça nous concerne que ces deux denrées-là. Et l'État nous dit, oui, ça va profiter aux populations. L'État a fait un sacrifice de 47 milliards. Des fois, on vous dit 50 milliards. Bref, ça ne profite pas aux populations tant qu'il n'y a pas de services de contrôle suffisants et efficaces pour faire respecter ces baisses dans le marché et dans les magasins. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Le ministère du Commerce n'a pas les moyens de faire respecter ces mesures. Donc ça ne sert à rien. Ça ne profite qu'aux commerçants. Et je dénonce la position des commerçants à travers leurs organisations qui disent qu'ils ont un stock qui doit écouler avant que la baisse ne s'applique. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas loyal, parce que s'il y avait une augmentation, ils l'auraient appliqué tout de suite. Donc quand il y a une baisse, ça doit être appliqué immédiatement. Ça, c'est les risques de la profession. Alors, mais la solution définitive à tout cela, c'est comme nous l'avions préconisé depuis plus de dix ans, c'est qu'on mette en place un fonds de stabilisation et de prééquation des prix, comme ça existait avant au Sénégal, du temps de l'encadre et tout ça. Ce fonds, quand il va y avoir des variations sur les cours mondiaux, que ce soit le blé, que ce soit le riz ou le pétrole, etc., ce fonds, quand il y a baisse, va engendrer, va engranger des profits. Et quand il y a hausse des cours, c'est ce fonds qui permettra de stabiliser les prix et que les prix ne puissent pas changer. C'est un mécanisme qui existe même en Côte d'Ivoire. Donc je ne vois pas pourquoi le Sénégal ne met pas en place ce mécanisme depuis longtemps qu'on le demande. Il y a eu aussi, il n'y a pas longtemps, un Conseil national de la consommation. On pensait que ce genre de rencontre pourrait être pérennisé pour éviter ces manquements ou malentendus. Qu'est-ce qui fait défaut, selon vous ? Oui, parce que ce Conseil n'est pas réuni régulièrement. Et à la place et en substitution de ce Conseil, on vous dit qu'il y a des comités, il y a des comités techniques, il y a des comités sur les prix, etc. Alors que ce qui existe de façon institutionnelle, c'est le Conseil national de la consommation. Tout doit être discuté devant ce Conseil, qui ne prend pas de décision mais qui fait des recommandations à l'État. Vous savez, actuellement avec la fixation des prix, on vous dit toujours, oui on fixe le prix pour Dakar, mais pour les régions, c'est le Conseil régional qui va fixer le prix. Non, le Conseil régional n'a pas le pouvoir pour fixer des prix. Le Conseil régional fait des recommandations, c'est l'État qui fixe des prix. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est ce Conseil qui devait être réuni régulièrement, qui ne l'a pas été. Le dernier, c'était au mois d'août passé. Donc ça fait déjà plus de six mois alors que ce Conseil doit être réuni, au moins deux ou trois fois dans l'année. Depuis maintenant plus de deux semaines, on ne part que de ça. La crise entre l'Ukraine et la Russie et ses conséquences. D'ailleurs, dès les premiers jours, le baril du pétrole a dépassé les 100 dollars. Aussi la tonne de blé qui a connu une hausse entre autres. Défenseur des consommateurs que vous êtes, y a-t-il de quoi avoir peur ? Oui, si ça devait continuer. Parce qu'il faut savoir que les cours qui augmentent actuellement ne sont pas immédiatement applicables. Parce que les prix auxquels les gens ont acheté, c'est il y a quelques mois. Donc même s'il y a une variation, s'il y a une hausse de ces cours-là aujourd'hui, ça ne peut s'appliquer dans trois mois pour les denrées qui vont être commandées pour cette période-là. Donc ce n'est pas tout de suite que ça va être appliqué. Maintenant, on a fait un alibi-commode, on évoque tout le temps la guerre en Ukraine et autres. Pour parler du blé, on a même entendu les meuniers dire que ça va augmenter. On a entendu d'engoté, pour ce qui concerne le ciment, dire qu'il va y avoir des augmentations. Vous savez, cette guerre, c'est l'alibi-commode comme l'a été le Covid. On mettait tout sur le dos de la Covid. Et maintenant, on met tout sur le dos de la guerre. Mais il faut savoir que ces variations de cours ne peuvent pas impacter immédiatement, mais c'est dans l'avenir, dans trois mois au moins. Alors au moment où l'on craint sur les conséquences de cette guerre, on constate au Sénégal que le chef de l'État se lance dans de gros investissements, les infrastructures, notamment la deuxième phase du terre, après le stade du Sénégal, entre autres. Est-ce que pour vous, cela constitue en tout cas des priorités ? Vous savez, tous les Sénégalais savent que cette histoire de 15 kilomètres de plus pour plus de 200 milliards n'est pas une priorité au Sénégal. Ça, tout le monde le sait. Parce que les priorités, on les connaît. Les priorités, c'est l'éducation. C'est construire des salles de classe à la place des abris provisoires. C'est construire des universités au lieu de l'université virtuelle où on met tous les enfants de pauvres. Les priorités, c'est construire des hôpitaux et des centres de santé. Vous savez, l'hôpital de Dantec, on cherchait plus de 80 milliards depuis sept ans maintenant pour construire un hôpital, vraiment de dernière génération, comme on a l'habitude de dire, avec un héliport et tout. Et on n'a jamais pu mettre de l'argent pour... Un hôpital, quand on le construit, c'est des milliers et des milliers de personnes qui fréquentent journellement l'hôpital. Alors qu'un stade qui est construit, l'aréna, tout cela, mais on peut rester 4 à 6 mois sans que ça soit utilisé. Et pendant tout ce temps, c'est des budgets d'entretien énormes, alors que personne ne fréquente ces structures-là. Alors que si c'était un hôpital ou une université, c'est tous les jours que des centaines, des milliers de gens les fréquentent. Donc voilà les priorités dans un pays pauvre. Mais les histoires de terre, on vous dit que c'est bien, d'accord ? Mais franchement, si on doit vous dire que ça se passe comme ça au Canada, ça se passe comme ça en Égypte ou autre, alors qu'on n'a pas les mêmes priorités, c'est vraiment décevant et c'est pas... Tout le monde sait que c'est pas des priorités. En tant qu'avocat, maintenant, votre client, Ousmane Sonko, cela fait maintenant un an, presque jour pour jour, qu'il est placé sous contrôle judiciaire. Comment expliquez-vous que depuis un an, et puis en tant que maire, qu'il puisse en tout cas être toujours sous ce contrôle judiciaire ? Bon, il n'y a aucune explication, sauf qu'on veut tenir sur sa tête une épée de Damoclès et attendre peut-être l'approche des élections pour sortir cela, pour peut-être le faire juger en urgence et peut-être l'empêcher de briguer des postes. Mais cela, c'est peine perdue, parce que de toute façon, on ne sait pas pourquoi. C'est comme si on avait peur de l'entendre sur le fond. Qu'est-ce qui peut expliquer que depuis un an, quelqu'un qui est accusé ne soit pas entendu au fond, alors que la partie civile a été entendue au fond, alors que des témoins ont été entendus au fond, et lui, le mis en cause n'est pas entendu au fond, malgré toutes les demandes que ses avocats font et pour lesquelles c'est silence total. Donc, vous savez, c'est politique, cette histoire. Donc, sur le plan juridique, on n'a absolument rien à craindre, mais on a vu les sorties de la prétendue victime, et nous, on ne parle pas du dossier, notre client ne parle pas du dossier, parce que c'est un dossier en instruction, mais on ne voit pas pourquoi on permettrait, ou on laisserait faire la partie civile, qui est dans tous les médias, même les médias internationaux, parler de ce dossier accusé, sans que le juge d'instruction ou que le procureur lève le plus petit doigt pour dénoncer cela, pour poursuivre ces violations au secret de l'instruction. Justement, par rapport à cette sortie de Adjissar, pour ne pas le nommer, on a vu que ça a été repris, même au niveau international. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de décrédibiliser votre client ? Vous savez, notre client ne doit pas le décrédibiliser. Ça, on a beau essayer, mais ça ne passera pas, parce que les Sénégalais savent que c'est une cabale, c'est une grosse cabale qui a mal tourné pour eux, Dieu en a décidé ainsi, donc il ne peut pas le décrédibiliser. Au contraire, au contraire, il lui rend service quelque part, parce qu'à force de vouloir l'enfoncer, alors qu'il n'y a absolument rien, c'est contre eux que ça joue. Un plan de com' qui est mis de l'autre côté, est-ce que de votre côté aussi, vous songez à ça ? Parce que quand même, c'est de bonnes guerres, comme on l'a dit. Oui, de toute façon, nous, ce qu'on fait, on a nos stratégies, on a nos procédures qui respectent la loi, qui respectent le secret de l'instruction, et en temps opportun, comme l'a fait notre client ces jours-ci, on réagira, et si on doit communiquer, on va communiquer, évidemment sous l'autorité et l'autorisation du bâtonnier, de l'ordre des avocats. Maître Masson Akane, vous êtes donc avocat, président de SOS Consommateur, Rémi FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur.